Beaucoup de brouillard, on est essentiellement à l'aveugle au niveau hospitalier j'entends. Donc on se prépare à accueillir des vagues de blessés importantes et itératives. On s'était d'ailleurs préparé à plus que ce que Mondor a reçu, c'est-à-dire 10 UA, urgence absolue. Donc on s'était préparé à un champ de bataille, pour dire les choses très clairement, à faire de la médecine de guerre, avec des chirurgiens préparés à faire de la chirurgie de guerre. Heureusement, que ce soit en personnel, en matériel et en disponibilité de blocs opératoires, l'afflux de blessés a été inférieur à nos capacités d'accueil. Donc tout s'est déroulé de façon plus que convenable.